L'AnseFood vous est présenté par Tadao. Les jours de match, allez au stade avec les bulles ou les navettes, c'est compris avec votre place. Plus d'infos sur tadao.fr Sous-titrage ST' 501 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 YAHOUH Sous-titrage ST' 501 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 Pour le moment, 37 matchs, 14 matchs nuls. On voit 8 victoires seulement pour nous et 15 pour les Lillois, avec 4 victoires à domicile sans et hors et 4 victoires à l'extérieur. Fabien, comment tu sens ce match, toi, déjà, pour commencer ce derby-là ? On n'est pas dans une dynamique positive. Donc, Francaise l'a dit, il faut qu'on se réveille. Et quelque part, les statistiques ne sont pas pour nous, clairement. Et puis, les derniers matchs ne sont pas pour nous. Donc, moi, je le vois comme l'occasion à tous les joueurs du RC Lens de nous prouver que ce n'est qu'un passage à vide et qu'il est terminé demain soir. Alors, si on regarde les cinq dernières, Sylvain, les cinq dernières, on se souvient malheureusement de la victoire au match allé. Oui, bien sûr. 1-0. Donc, au LOSC. Ensuite, on regarde. Donc, voilà, on avait gagné 2-1 chez eux. Ensuite, on avait gagné 1-0. On avait fait donc deux victoires d'affilé. C'est même trois. Tu peux ajouter la saison dernière, forcément, le match de Coupe de France. Oui. Où, en gros, tu as une qualif en plus. Donc, en fait, la saison dernière, tu avais fait le grand chlème avec deux victoires et une qualification. Et après, il y avait dans les chiffres la saison où le LOSC est champion, où tu reviens en Ligue 1, où tu apprends à nouveau le métier, en fait, où ça avait été compliqué. En fait, ce qui est bien, c'est que Lille, pour les Lensois, ce qui est bien, c'est qu'il y avait un véritable avantage pour les Lillois depuis des années. Parce que Lens était dans le purgatoire de la Ligue 2 et Lille était en Ligue 1. Et là, aujourd'hui, ça s'est rééquilibré. Donc, aujourd'hui, je trouve que vraiment depuis le début de la saison dernière, on a des derbys haut de tableau. On a vraiment des derbys haut de gamme avec des équipes qui jouent le haut de tableau. Et ça, c'est très intéressant. Alors, regarde, tiens, les stats de notre Laurent Mazur. Il a sorti une petite stat. Le RC Lens n'a plus enchaîné. Trois succès de rang à Bollard face au LOSC. Et même deux en Ligue 1 depuis 81-85. Cinq victoires de suite à l'époque. Donc, il va falloir qu'on passe cette stat. Bien évidemment. Et je vous propose de regarder la citation de Franck Heise qui nous dit. Voilà, on est la meilleure défense sur les occasions concédées. On n'en concède pas tant que ça. Mais on en prend beaucoup plus qu'à une époque sur les occasions créées. Les chiffres restent constants. Mais on est moins efficace comme peut l'être Lille parfois. Même s'ils ont marqué deux fois trois buts sur leurs deux derniers déplacements. Fabien. Et oui, et c'est là le problème. On prend le dernier match. On peut râler après l'arbitrage. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais quand on voit Aïdara faire une passe au gardien adverse. Et quand on voit Pereira Dacosta faire la même chose cinq minutes après. On se dit qu'il y a un manque de conviction dans le but. Alors, est-ce que c'est une peur de ne pas marquer ? Une peur de mal faire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'on soit plus méchant. Vraiment plus méchant devant le but. Tueur devant le but. On doit mettre au fond. Clairement. On a beaucoup plus d'occasion. Et puis, à la sortie, on est éliminé. Donc, face à Lille, si on fait ça, moi, je vais regarder les stats. Ils ont mis 14 buts sur les derniers matchs. On en a mis 9. Mais c'est vrai que, de toute façon, le débat, il est le même depuis des semaines. C'est-à-dire que Lens manque de réalisme dans les deux zones de décision. Devant et derrière. Derrière, on fait trop de cadeaux. Et devant, on manque de maîtrise. On manque de réalisme. Et parfois, on est maladroit. À Nantes, au bout d'un moment, les gars, il faut les mettre au fond. Il n'y a pas à secouer le cocotier dans tous les sens. Bam, il faut la mettre au fond. Au bout d'un moment, je veux bien. Oui, OK. Ce sont des joueurs qui cherchent. Ils ont des occasions. Ils ont des occasions. Mais il faut les mettre au fond. Moi, j'en reviens toujours à la déclare de Franck Est qui, à un moment dans la saison, disait on surperforme. Et oui, peut-être qu'aujourd'hui, les joueurs lanceurs sont redevenus les joueurs normaux qu'ils sont, en fait. Parce que c'est une superbe équipe avec des individualités qui ont surperformé. Il va falloir retrouver ce petit supplément, ce que moi, j'appelle un supplément d'âme, pour mieux défendre et mieux attaquer. Défensivement, c'est huit matchs consécutifs avec au moins un but encaissé. Alors, vous commentez, bien évidemment, vous qui nous regardez sur les différentes plateformes, vous laissez vos commentaires pour participer à l'émission. Samuel qui fait, je vous trouve pessimiste quand même, les gars. Il suffit d'un match à réussite. Il claque, ou il claque, trois, quatre buts. Et ça sera reparti. Voilà, c'est normal, c'est des passages à vide. On y reviendra tout à l'heure. Sur ça, regardez la déclare de Thomasson, qui lui dit, voilà, je ne pense pas qu'il y ait de doute. Parce que justement, tiens, Fabien, tu parlais, tu posais la question il y a quelques instants. Est-ce que les joueurs sont dans une période de doute ou pas ? Thomasson, je ne pense pas qu'il y ait de doute. Je pense que justement, on voit les bons côtés des choses. On est capable de mettre en difficulté la plupart des équipes. C'est vrai. Il y a des moments dans la saison où la réussite nous fuit un peu. Mais en continuant à avoir un bon état d'esprit, en continuant à se créer des occasions, ça finira par rentrer. Est-ce que ça, c'est un petit peu, enfin, pas de la langue de bois, mais... La méthode Coué. La méthode Coué, c'est-à-dire que c'est du copier-coller, quoi. Voilà, on a appris par cœur. On sait que dans des moments de doute, on sort ce genre de citations. Ou alors, vous pensez vraiment que les joueurs ne sont pas dans le doute parce qu'ils fournissent de belles prestations ? Moi, je pense qu'il y a du doute. Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Je ne pense pas qu'ils sont dans le doute. Ils sont juste... Tout est parti du match de Paris, en fait. Où ils se sont vus tous beaux, très beaux. Et puis, on en a mis un tout petit peu moins. Et puis, on a créé des stats qui ne sont pas bonnes. Et puis, ce n'est pas du doute, c'est de l'appréhension pour moi. On est devant le but. Et d'un seul coup, on se dit, si je rate, on rate tout en ce moment. Donc, je vais encore rater, quoi. Voilà. Après, on prend Thomason. Désolé, face à Montpellier, Thomason, il est blessé. Il y a un tacle énorme à la 78e minute sur lui. Qu'est-ce qu'on fait ? Le staff ne les aide pas non plus. Il est trop gentil. Si on veut être une équipe de top 5, on laisse Thomason sur le terrain. Il est blessé. La VAR revoit. Il y a deux tacles sur cette action-là. Il y a deux tacles de carton rouge. On est trop gentil. On sort Thomason, il est blessé. On le remplace tout de suite. Non, on le laisse sur le terrain. On attend que le médecin constate qu'il est blessé. Et à ce moment-là, la VAR est obligée de revoir les actions. Tiens, puisque tu parles de blessé. Côté infirmerie. Tiens, on va prendre les toutes dernières news. Côté infirmerie, Lillois, tu vas nous donner ça dans un instant. Sylvain, côté Lançois. Alors, la question, c'est bien évidemment avec ou sans Médina. Un point sera fait avant la fin de journée. Mais logiquement, là, au moment où je vous parle, c'est plutôt optimiste. La décision pourrait attendre samedi, jour de match. Franckès dit, voilà, il y a une incertitude. Mais on a quand même une chance de pouvoir compter sur lui. Donc, j'espère qu'il sera là. Le RC Lens devra faire donc sans les blessés habituels de longue durée, à savoir Buxa, Farinez, Cabot, Saïd et Fortès. Et concernant les deux derniers cités, Saïd et Fortès, on a appris qu'ils doivent reprendre l'entraînement collectif de façon aménagée à partir de la semaine prochaine. Donc, bon, ça, c'est déjà plutôt bon signe. Une bonne nouvelle pour, surtout pour notre ami Wesley Saïd. Côté Lillois, qu'est-ce que ça donne ? Alors, du côté Lillois, le gros couac, il est défensif. Bon, il récupère José Fonte, qui était blessé au genou. Il avait été touché il y a deux semaines lors du match face à Paris. Il était forfait face à Brest. Donc, retour de José Fonte en défense centrale. Mais, 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 il manque les deux latéraux titulaires qui sont blessés. Ismaili et Diakite. Et comme le Lofs n'a pas recruté de latéraux pendant le Mercato, eh bien, on pourrait se retrouver avec des joueurs qui sont plus offensifs que défensifs. Gunmunson et Weah dans les couloirs. Ou alors, on peut décaler Diallo dans un couloir à droite. Et mettre Weah à gauche. Mais, vraiment, il y a une équipe plilloise qui, défensivement, va devoir se réinventer pour ce derby afin d'être au niveau. Et puis, on pourrait retrouver le petit 17 ans là, le petit Lenny Euro, pourquoi pas, à côté de José Fonte en défense centrale, si ce n'est pas Diallo dans l'axe. Alors, avec un Diallo qui prend beaucoup de cartons, voire des rouges, quand il n'est pas à sa place. C'est vrai que dans le couloir, de toute façon, c'est aujourd'hui un central. Donc, ça, ce sera vraiment une donnée très importante de l'avant-match. Voir quelle sera la compo de la défense lilloise. Donc, là, je vous le dis, je vous le confirme, Médina est dans le groupe. Oui, il est dans le groupe. Mais une décision sera prise dans la journée. Il est dans le groupe. Maintenant, on espère qu'il sera dans le 11. Bien évidemment, demain, face aux Lillois. Petite déclaration de Haize, et vous allez réagir à ça. Une autre. Il dit, voilà, si on fait ce genre d'erreur, et avec ce manque d'efficacité, je ne vois pas comment on pourrait renverser cette équipe de Lille. Mais c'est une chance de jouer ce derby, car il faudra le jouer avec beaucoup plus de personnalité, de rigueur à tous les niveaux. Je vais vous demander à tous les deux, quelle est, selon vous, la clé de ce match demain pour qu'on puisse gagner face aux Lillois ? Ça va se jouer sur quoi ? Moi, je dis l'efficacité lançoise, ou l'efficacité lilloise. Une question d'efficacité, parce que demain, Lille vient pour jouer. Le love que tu as vu face à Brest, que tu as vu face au Paris Saint-Germain, que tu as vu à Lyon, c'est le love que tu vas voir demain. Mais c'est un love qui est friable défensivement. Donc, pas de bloc bas ? Ah non, non, surtout pas. Ah non, non, demain, ça joue. Demain, tu ne vas pas te retrouver comme c'est arrivé à Nantes, comme c'est arrivé face à Brest, avec une équipe comme face à Troyes, où tout le monde attend derrière. Ah non, je peux te dire que Fonseca, il va jouer. Il vient pour gagner en faisant le spectacle. Donc, en fait, tu auras des espaces. Pour moi, tu as des espaces de tous les côtés. Donc, l'an sera de la place. La clé, pour toi, l'athlée de ce match, pour qu'on puisse repartir avec les trois points et taper les Lillois ? La clé, il y a deux choses. Il y a la causerie de Franck Aiz. Parce que je pense que là, rien que sur ce qu'il dit là, il est chafouin. Notre entraîneur, il est vraiment chafouin. Et je pense qu'il va remonter ses joueurs, clairement. Il ne veut pas leur mettre de pression, mais il n'est pas content. Il n'est vraiment pas content. Et la deuxième chose, c'est la défense de Lille sur les contres. Actuellement, ils prennent 4 buts sur 5 sur contre. Et nous, là où on est bon, c'est si on leur laisse le ballon et qu'on vient les contrer. Et qu'on ne va pas aller chercher le ballon trop haut. On va les laisser venir. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et on verra demain. Excusez-moi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Fonseca, et je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'était dans Tribune Nord, chez nous, à Bleu Nord. Un des intervenants disait « Le Fonseca de Lille aujourd'hui est le S de Lens il y a 3 ans. » C'est-à-dire que c'est un entraîneur tourné vers l'avant qui, pour l'instant, a du mal à se dire « Il faut que je repense mon animation défensive. » Là, je pense qu'il a compris des choses à Paris. Franck Aiz, lui, il est capable de s'adapter désormais. Il est capable, en effet, de jouer bloc médian, de laisser venir un petit peu l'adversaire. Donc, ça va être aussi un match tactique, en fait. Est-ce que Fonseca va dire clairement à ses joueurs « On joue comme d'hab, on ne change pas et on ne cherche pas à s'adapter un peu à ce que fait Lens ? » Moi, j'aurais tendance à penser, en effet, que sur le début du match, Lille risque de mettre le pied sur le ballon et de jouer. Et Lens, sans être bas, va se dire « On va faire un petit peu de transition et se projeter et profiter de ce que le loss va nous donner. » Mais je suis vraiment très curieux de voir à quoi va ressembler ce début de match. Tiens, dites-nous les supporters, quelle est la clé pour vous ? Vous mettez ça en commentaire. Quelle est la clé du match de demain ? On en a une, tiens, c'est qui ? Qui nous écrit ? C'est Julien, sur Facebook, qui nous fait la clé. Ça sera l'efficacité. Il peut y avoir des buts dans tous les sens, un peu comme PSG Lille, mais Lens a une meilleure défense que Lille. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal. Dites-nous vos clés, là, comment vous le voyez ? Tiens, on a Sébastien qui fait l'engagement physique. C'est vrai que voilà, c'est un derby. À chaque fois, le derby, c'est physique. Moi, j'ai peur un peu pour l'arbitrage. On va en parler dans quelques instants. Ils disent « Ouais, bah ouais, la clé, c'est le textier. » Surtout qu'il ne nous est jamais favorable. Quand il nous arbitre, il voit rouge. On va y en venir. La clé, c'est forcément l'efficacité offensive, surtout côté l'ensoi. Alors, tiens, on a posé une question cet après-midi sur les réseaux de Lancefoot. Regardez, sondage auquel beaucoup de supporters ont répondu. On vous a posé la question qui, pour moi, est très importante. Ce derby est-il le tournant de la saison, selon vous ? On va faire un petit tour de table qui va être rapide. Puisque vous n'êtes que deux, les copains. Petit tour de table avec la musique qui va bien. Sylvain, ce derby est-il le tournant, selon toi, de la saison ? Oui, oui. Même s'il reste beaucoup de matchs, oui. Fabien ? Oui, aussi. C'est bien. Comme ça, il n'y a pas de débat. C'est parfait. Les supporters pensent comme vous. Je ne suis pas sûr qu'on ait le même « oui ». Vous allez développer. Donc, 82% pour « oui » et seulement « non » pour 18%. On va regarder, justement, les commentaires sur ce sondage des Twittos. Matt Meig qui fait « non, pas pour moi ». Voilà. Ça blessera notre égo, peut-être. Mais ça ne vaut que trois points. Mathématiquement, on aurait encore un peu d'avance sur l'île. Mais clairement, l'étau se resserrerait. Il nous faudrait ensuite se remettre à faire des séries de victoires. Et c'est le hic du moment. Florian, lui, en cas de victoire, oui, pour viser une possible Ligue des champions. S'il y a défaite, il y aura encore 12 matchs après le derby. La saison n'est pas finie. Il faudra se relancer très rapidement pour une place européenne. Et puis, quant au United qui fait « si ça ne gagne pas demain, la fin de saison va être difficile ». Qu'est-ce que… Alors, allez-y. Pourquoi, vous, c'est un tournant, le tournant de la saison ? Et apparemment, vous n'êtes pas sur le même « oui ». Vas-y, Fabien. Vas-y, Fabien. Moi, je dis « oui » après le match de mercredi, en fait. C'est-à-dire que si mercredi, on s'était qualifié en demi-finale, non, ce n'était pas le tournant de la saison. Parce qu'on allait jouer la finale de la Coupe de France. On allait tout faire pour ça. Et le championnat, peut-être, avec un petit peu de retrait. Là, le fait qu'on n'ait plus la Coupe de France, ça devient le tournant. Parce que là, si on ne gagne pas ce match-là, on va arriver, statistiquement, dans les derniers de Ligue 1 en 2023. Non, non, mais c'est vrai que mentalement, finalement, on est un peu sur la même ligne. Parce que moi, je trouve que c'est surtout dans les têtes. Je regardais les points perdus depuis le match face au Paris Saint-Germain, face aux autres cadors. Lens a perdu 6 points par rapport à Lille, par rapport au Paris Saint-Germain. On a perdu 10 par rapport à Nice, qui revient dans la course. 7 par rapport à Monaco. Donc, il faut absolument, mentalement, faire un résultat. Alors, si tu perds demain, c'est catastrophique. Là, vraiment, ils auront du mal à ressortir la tête de l'eau. Mais au-delà du côté mental, l'aspect mathématique, si tu perds, tu peux voir derrière Nice revenir encore plus fort, Rennes se rapprocher encore plus, et Lille aussi faire un rapprocher. Donc, tu avais un super matelas après une superbe première partie de saison. Et là, perdre ou ne pas gagner, ça commencerait vraiment à redonner confiance totalement aux autres. Alors, Sébastien nous dit, tu gagnes demain, mais tu perds le prochain. C'est quoi la différence ? La différence, Seb, c'est que tu perds un derby. Ça fait mal un petit peu plus psychologiquement que si tu perds contre Angers ou je ne sais quoi. Tu perds le derby, t'es chez toi. Tu perds le derby devant 38 000 personnes à un stade qui va être gonflé à bloc. C'est que logiquement, t'es pas bien. Et puis, gagner le derby, et gagner le derby, je pense que ça te relance totalement sur la dernière partie de saison. Et d'ailleurs, Franck Haise a eu des mots, a eu de vrais mots de manager cet après-midi pendant la conférence de presse. qu'il a dit, voilà, en gros, il faut que mes joueurs se lâchent, en fait. Il faut se lâcher. Faire plaisir. Oui, voilà. Et je trouvais assez fort de tenir ce type de discours à la veille d'un derby, en fait. Voilà, une bonne technique de management pour dire au mec, allez, laissez profiter, en fait. Profitez de l'instant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la clé, c'est la causerie. C'est la causerie francaise. Il faut qu'ils trouvent les mots pour ne pas leur mettre la pression, mais qu'ils aient suffisamment d'engagement pour éviter les fautes parce qu'on fait quand même deux fois plus de fautes que les Lillois, au passage. Donc, il faut quand même qu'on fasse attention à nous. Oui, mais les Lillois sont trop gentils. Les Lillois font trop de cadeaux à l'adversaire. Voilà, c'est clair. Et c'est vraiment francaise aujourd'hui. On va voir demain francaise. Et après, n'oubliez pas que Lille est une équipe très, très jeune. Et quand on parlait avec Fonte et Benjamin André ce midi lors de la conférence de presse, des problèmes récents, notamment de la défaite au Paris Saint-Germain, Benjamin André disait « N'oubliez pas que cette équipe, elle apprend. Elle est très, très jeune. C'est, je crois, l'une des défenses les plus jeunes d'Europe. C'est-à-dire qu'autour de José Fonte, tu n'as que des gars qui ont 21, 22, 23, même 17 ans, 21 ans. Donc, voilà. Demain, dans l'ambiance du derby à Bollard, ça peut aussi peser. Tiens, tu parlais tout à l'heure, Sylvain, de possession. Possession de balle que tu pensais que le LOSC allait démarrer en jouant à la bas-balle, en gardant le ballon. Il y a une stat qui est très intéressante que la LFP a donnée. Le LOSC est l'équipe de Ligue 1 qui affiche le plus gros taux de possession en déplacement de tout le championnat. Il s'élève à 60%. Ça ne joue toutefois pas à grand-chose avec le PSG. Alors, ouais, non. Le LOSC, c'est 60,5. Le PSG, c'est 60,2. Et le RC Lens, on est troisième avec 60,2%. Eh non, mais tu sais, moi, je les ai vus. J'ai commenté les matchs à Paris et à Rennes. Et alors, ils se font piéger comme des gamins sur les 20 premières minutes parce que même à Lyon, à Rennes, ils prennent un but dès la première minute. À Rennes, ils sont menés 2-0. À Lyon, ils sont menés 2-0 au bout de 20 minutes. Et à Paris, ils sont menés 2-0 au bout de 20 minutes. Alors qu'ils ont fait le jeu en début de match. Ils ont dominé collectivement. Ils ont créé les premières opportunités. mais ils peuvent se faire punir. Et ça, ce sera une des données du match de demain. Thériaire de Fonseca en conf de presse qui a dit « Francaise a beaucoup de sens de l'humour. Le plus important n'est pas le favori » parce que Francaise disait que les Lillois étaient favoris. Je vais vous poser la question d'ailleurs. Mais comment on va aborder le match ? Lens est une des meilleures équipes de Ligue 1 avec beaucoup d'intensité. Ce sera un beau match à regarder. À votre avis, est-ce que... Alors, pour vous, qui est favori ? Francaise dit les Lillois et forcément, Fonseca, lui, il ne dit pas que Lens est favori mais il dit quand même que Lens est une des meilleures équipes de Ligue 1. Vous, vous êtes de quel côté ? Fabien, pour toi, qui est favori demain ? Lens favori parce que on le voit partout. Winamax, partout. Lens est favori et Lens est d'autant plus favori qui va manquer un point essentiel à Lille demain, c'est Fonseca sur le banc. Tu penses que ça va jouer ça ? Ah oui, parce que quand tu vois comment il oustille ses joueurs en permanence, comment il les rappelle en bord de touche pour leur parler. Il en prend, sur les 11, je pense qu'il en prend 5 ou 6 par match en bord de touche pour les redresser, pour les recaler parce qu'ils sont jeunes et ils ont besoin de ça. Après, il y a l'état d'esprit, c'est-à-dire que Fonseca aussi, face à ce qui s'est passé sur le dernier match avec les jets de ballon en dernière minute pour gagner du temps et compagnie, il n'était pas content. Là, il ne sera pas là sur le bord pour calmer ce genre de choses et ça peut coûter cher. Moi, je mets quand même Lens favori parce que je trouve que l'équipe lançoise est plus caméléon que celle du LOSC, c'est-à-dire que comme je le disais sur les philosophies, pour l'instant, Fonseca, il n'a pas encore trouvé le bon équilibre quand il doit un peu plus défendre et je pense que le derby, en fait, c'est un autre match. On se rappelle à l'aller, les Lillois étaient mal et ils avaient fait un match de fou, un match de chien, un match de dog pour remporter le derby 1-0 et je pense que là, les Lençois vont être dans un autre état d'esprit et je pense que ce supplément d'âme que j'évoque depuis quelque temps va leur permettre de retrouver cette efficacité et le contexte de ce match si particulier devrait les porter. Donc, par rapport à ces éléments-là, sur les derniers résultats, je mettrai Lille, mais par rapport à tout le contexte de ce derby, je pense que Lillois est légèrement devant. Mais c'est du 52-48. Attendez, Bollard, ça va être ça. Écoutez-moi ça. Écoutez ça. Voilà. Voilà. On joue pas à Lille, les gars. Ici, c'est Bollard, je te le dis. Oh là là, ça va être chaud. Ça va être chaud bouillant. Non, mais c'est vrai, quand tu joues devant 38 000, les jeunes caniches, attention. Tu veux des noms ou pas ? Tu veux des noms ? Non, je ne sais même pas comment ils s'appellent. Je n'ai pas envie de savoir comment ils s'appellent. Mais à mon avis, ils vont peut-être avoir un peu les flippettes quand même. On termine l'émission, les copains, avec un petit mot. Ah bah oui, tiens, sur François Le Texier, au sifflet de ce derby. Alors, c'était lu lors du match allé, remporté par les hommes de Fonseca sur le score de 1-0. Huit cartons jaunes avaient été alors distribués, arbitre international, 33 ans. Fabien, j'ai l'impression que tu l'aimes bien, lui. Ah, c'est... Avec un autre qui est souvent à la vare aussi, c'est mes deux préférés, ces deux-là. Et le fils de M. Bata aussi, parce que lui, il ferait bien de retourner vendre des chaussures parce que je te dis, comme arbitre, ce n'est pas terrible. Mais le Texier, c'est une catastrophe. Le Texier, il stoppe le jeu en permanence. C'est le roi de la galette. Moi, je n'appelle pas ça le carton. Il rigole toujours entre un nain parce que je gueule tout le temps tout le match, la galette. Mais lui, c'est le roi de la galette. Donc, demain, on va en prendre des galettes. Et en plus, Danzo, Medina qui sont sous le coup d'une troisième galette, si mes calculs sont bons. Tiens, votre 11, à votre avis, demain, Franck S. va afficher quel 11 ? Sylvain. Alors, Bamba, derrière, le doute, le doute Medina. Bon, je vais partir du principe que Medina ne peut pas débuter. Donc, je mets Danzo, Grady, Aydara, Machado et Frankowski. Pour moi, Frankowski est intouchable à droite. Fofana, Abdul Samed. Et après, devant, je mets, comme Franck S. n'arrête pas de nous dire un moment, ça va passer, un moment, ça va passer, un moment, ça va passer. Je mets ceux qui sont alignés régulièrement en Ligue 1 depuis des semaines, Tomasson, Fugini et Sotoka. Fabien, il y a des petites différences ou pas ? Oui, moi, je mets Tomasson, Openda, Sotoka. Pourquoi ? Parce que l'entente Openda, Sotoka est essentielle et aujourd'hui, on ne les fait plus jouer, plus trop jouer ensemble. ou que sur les fins de match. Il y a beau faire, Openda a marqué parce que Sotoka lui mettait des galettes, mais pas dans le sens carton jaune, mais des vraies galettes. Il lui a servi des balles incroyables et on voit bien que l'un sans l'autre, on a l'impression qu'Openda, il est orphelin. C'est pour ça que j'ai mis ces deux-là devant. On verra. Pour faire rentrer Fulgini, Pereira derrière. Après, c'est vrai qu'Openda a fait une entrée a fait un match intéressant quand même. Il a manqué de réalisme comme les autres, mais à Nantes, j'ai trouvé son match positif. Et on va être sur des contres, là où Openda est. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et je tiens à saluer pour ce derby, le retour des supporters en Lillois. Ça va faire du bien. Ils sont encadrés parce qu'un match de foot, ça se joue dans les tribunes calmement. Ne faites pas les cons, les mecs. Soyez cool. Et puis, ça va bien se passer. Au moins, ça va se chambrer. On a le droit de chambrer, bien évidemment, parce que ça fait partie du folklore. Mais voilà, chacun rase dans ses tribunes et qu'on ne voit pas les gestes dégueulasses qu'on avait vu l'année dernière. Je peux dire un truc là-dessus ? Ça fait polémique cette semaine. Le fait qu'en gros, on ait demandé l'identité à chaque supporter Lillois qui va venir au stade. Norman n'était pas content. Norman, il a pété un coup de gueule. Mais j'aurais bien fait un débat avec Norman parce que moi, ça me va très bien. La pièce prénominative, pourquoi pas ? Quand vous voyagez aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs, quand on vous demande votre passeport à la douane, ça vous pose un problème ou pas ? Moi, si je n'ai rien à me reprocher, donnez mon identité, mais je n'ai aucun problème en fait. C'est quoi le problème en fait ? Il faut arrêter avec liberté ceci, liberté cela. Quand on voyage, on donne notre identité à la douane. C'est quoi le problème en fait ? Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je ne rentrerai pas dans le débat. Mais par contre, tu sais quoi ? On va se le garder sous le coup de ce débat avec un face-à-face Norman Sylvain. Ah oui ! Je veux voir ça, ouais. Ah ouais, je pense que ça peut être sympathique. Bon, merci les copains d'avoir été avec nous. Passez un très bon week-end bien évidemment. tout le monde au stade demain, sinon tout le monde devant sa téloche avec la petite bière qui va bien à consommer avec modération, les petites frites, c'est parti, le maillot sang et or. Moi, je vais le décrocher. Vous écoutez France Bleu Nord. Non, mais si tu veux, tu mets la télé, mais tu mets le son bleu nord. Et tu as t'intérêt de me faire un folklore toi sur les buts lanceois et puis tu vas te calmer sur les buts lillois parce que je te garantis, toi, tu vas te prendre un carton rouge le prochain coup. Bon, allez, bise à tous. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée, bon week-end. Merci mon Fabien. Amuse-toi bien du côté de la Normandie. Reviens-nous en bonne santé. Bois pas trop là-bas. Et puis... mais c'est que du cid par ici, donc ça va. Ouais, ça va, c'est pas très fort. Allez, prenez soin tous de vous et puis allez, lance, on se retrouve lundi pour un énorme débrief. Je ne sais pas si il y a Norman. Ah non, Norman, il n'est pas là en plus. Mais il y aura, il y aura Jean-Guy, Jean-Guy, toi, Franck, qui sera là, je crois. puis Charles, Charlie tente, je sera là. Donc ça va être chaud. Allez, passez un bon week-end. Allez, lance. Bon week-end à tous et bon match. Allez, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501